Et puis, enregistrez la partie, si vous voulez, enregistrez ça. Oui, enregistrez, enregistrez. De toute façon, tu t'es exprimé. Or, dans la Sourate 2, 117, il est clairement mentionné que lorsqu'il décide une chose, il dit seulement. Donc, on voit qu'il y a deux façons avec Allah. Il y a la façon où il dit et puis il y a la façon où il crée. Mais quand il dit la chose, si par exemple Allah décidait de faire la terre, il va dire terre. Et puis la terre va venir aussitôt. Alors, comment est-ce qu'Allah finit de dire terre? Et puis la terre qui est venue aussitôt, après, il va venir créer cette même terre-là encore en deux jours. Sois-tu en sérieux? On te pose la question. Voilà pourquoi tu t'es parlé. Là, c'est la chute. On te pose la question maintenant. T'as chuté, t'as chuté. Qu'est-ce que signifie créer? Non, je n'ai pas chuté, mais bon, vas-y. Qu'est-ce que signifie créer? Je n'ai pas chuté, mais bon, vas-y. Qu'est-ce que signifie créer dans le texte-là? Qu'est-ce que signifie créer? Créer. Créer, c'est de prendre une chose qui n'existait pas et l'emmener à l'existence. Très bien. Maintenant, quand tu prends une chose qui n'existait pas et tu la mènes à l'existence, elle existe aussitôt ou bien périodiquement? Elle existe aussitôt, mais là, on se rend compte qu'Allah a dit deux jours. Mais justement, tu en donnes une rue. Tu te ridiculises parce qu'Allah a dit ça deux jours. Très bien, très bien. Allah a dit en deux jours. Oui, mais attendez, mais laisse-moi aussi parler, tu as parlé, non? Mais laisse-moi aussi dire quelque chose, laisse-moi dire quelque chose. Oui, oui, je sais. Mais dans la même définition. Non, mais tu viens de dire quelque chose, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Oui, je vais me poser une question, je t'ai répondu, c'est à mon tour. Je vais me poser une réponse, si tu me permets pas. Ok, 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 ok. Très bien. Amener à l'existence ce qui n'existe pas, la chose existe aussitôt. Très bien. Quand la chose va exister aussitôt, comment elle va exister? Aussitôt maintenant, explique-nous ça maintenant. Comment elle existe aussitôt? Ça a fait deux questions, tu devais répondre sur ma question. Non, 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 laisse-moi, laisse-moi, non, non, c'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Voilà, de toute façon, on a bien commencé, on capte bien à l'écouter ça. On en rachète, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai une parenthèse. C'est vrai qu'auparavant, on a eu des débats houleux, on a eu des choses houleuses. Je souhaite qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Honnêtement, je n'ai pas de mauvaise intention de te faire descendre ou de faire de la bagarre avec toi, non. Honnêtement, je viens en paix. Ok, tu m'as demandé tout à l'heure, lorsque tu m'as demandé la définition de créer, je t'ai dit, c'est de prendre du néant et puis emmener à l'existence. Tout à l'heure, quand tu m'as demandé ça, tu m'as dit, quand on fait cette action-là, ça vient aussitôt ou bien ça vient en combien de temps? Je t'ai dit aussitôt, tu as commencé à rire. Maintenant, je vais reprendre la même question que tu m'as posée. Le créer, là, ça vient en deux jours ou bien ça vient aussitôt? Non, attends, il n'y a pas qu'il y a une autre chose. Non, quand tu m'as posé une question, il n'y a pas dit non. Il n'y a pas répondu. Ça, ce n'est pas une question que tu as posée. Non, non, que ce soit une question, que ce ne soit pas une question. Oui, mais justement, mais justement, justement, laisse-moi poser ma question. Voilà, j'ai dit, je reprends, je reprends ma question. J'ai dit la même question que tu m'as posée tout à l'heure. Quand on prend du néant et puis on envoie l'existence-là, tu m'as demandé, ça s'est fait en combien de temps? Je t'ai dit aussitôt. Maintenant, je t'ai dit, voici Allah ici. Il dit que lui, il a créé, c'est-à-dire l'appui du néant et il l'a emmené à l'existence. Allah, à façon, combien de temps? Aussitôt ou bien deux jours? Voici ma question. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est quelque chose de simple. Tu sais, le mot que tu as voulu ne pas vouloir comprendre, c'est ce que toi-même tu as répondu. En fait, je t'ai amené à répondre à toi-même ta propre question. Tu vois, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il amène à l'existence ce qui n'existe pas, quand la chose existe, elle existe aussitôt. Aussitôt que Dieu l'a voulu. Maintenant, Dieu va t'expliquer comment est-ce qu'il a fait cette création-là, comment est-ce qu'il a manifesté cette chose-là, qui était auparavant invisible, comment il a manifesté pour qu'elle devienne visible. Voilà pourquoi le mot dans le courant va se traduire par halal, qui veut dire soit créé, soit formé, soit manifesté, etc. Donc, ici, Dieu t'explique maintenant. Maintenant, il t'a dit le mot jour, ce n'est pas des jours. C'est ça le problème. Ce n'est pas jour dans le courant. Champion, champion, champion. Non, champion, champion. Tu entends les parties là où je suis. Là où je suis. Tu as fini de citer, puis tu parles. Le mot jour dans le courant, ça veut dire yaoum. Yaoum, là, c'est phase ou cycle. C'est le traducteur qui a mis jour. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, il t'a dit, ce n'est pas deux jours. Parce que le jour même est une création d'Allah. Le jour. Il dit que c'est lui qui a créé le jour et la nuit. Donc, le jour même est une création. Donc, je t'ai dit que ici, le mot qui est employé là, c'est yaoum. Yaoum qui veut dire cycle, phase. Donc, ici, Dieu t'explique comment la terre qui était auparavant zéro, est devenue quelque chose de matériel. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est ce qui t'est fini? Je peux? J'ai dit, où tu es en train d'aller là? Où tu es en train d'aller là? Tu ne peux pas me distraire. Je suis pris. Non, non. Là, on va pas répondre. Si, de base, c'est que toi, tu poses des questions, moi, je réponds. Ce n'est pas une question de te distraire. De base. Non, mais attends. Tu as dit que c'est son moyen de répondre. Ça, ce sont les tchais. Ça, ce sont les tchais. Ce sont les discours. Tu n'as pas. Disons bien. Ah, tchais. Non, mais je ne comprends pas. Normalement, tu n'es pas... C'est ça, c'est un conseil. Laisse-moi demander l'inspiration. Tiens, t'es... Ah, ça va, tu vas me couper. Ah, toi aussi. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. Ici, là. Ici, là. Ici, là. Tu m'as posé une question. Qu'est-ce que créer ? J'ai t'ai donné la définition de créer. Tu as accepté la définition de créer. Et puis, tu me demandes, ça s'est fait en combien de temps ? J'ai dit que cette façon-là s'est fait en aussitôt, c'est dit en même temps. Tu as commencé à rire. J'ai dit, OK, il n'y a pas de draps. On va maintenant dans Allah. C'est qu'Allah a dit. Allah a dit que lui, il a créé. Allah a dit que lui, il a créé. Créé. La terre, là. Il a créé son deux joues. Un champion. J'ai dit que le débat va finir. Regarde. J'ai dit, honnêtement, revenons à la réalité. Est-ce que Dieu a créé l'homme ? Ouais, ouais, ouais. On est toujours dans le même thème. Est-ce que Dieu a créé l'homme ? Pardon. Dieu a créé l'homme. Très bien. Donc, il a pris l'homme du néant pour l'envoyer dans le temps. On est d'accord ? Attends, 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 attends. On parle de quelle création de Dieu ? Tu ne parles de qui ? Je ne parle pas de l'homme. Non, non, non. Je ne parle pas de l'homme. Je ne te parle pas de l'homme. Il faut écouter. À chaque fois qu'il prenne la parole, tu n'entends, tu n'écoutes pas. J'ai dit. C'est de quelle création tu parles ? Création de la Bible ou bien création du Coran ? C'est de cette création-là que je parle. Attends, attends, attends. Création de ce qui est bon chez toi, là. Ce qui est bon chez toi. Parce que c'est de l'écriture biblique. Si elle dit Bible, là, tu as dit qu'on a laissé le Coran. Non. Création qui est bonne. Non, j'ai dit. Il ne parle pas de l'homme. La création, là. La création. La création, là. Est-ce que Dieu a créé l'homme ? C'est ma question, là. Oui, mais je t'ai répondu oui. Très bien. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. C'est parce que tu es parti. Mais laisse aussi dire quelque chose. Tu as posé la question. Est-ce que Dieu a créé l'homme ? Je t'ai dit oui. C'est parce que tu es parti maintenant dans la démonstration de la création. Voilà pourquoi j'ai marqué un stop. Sinon, la question est... Tu ne veux pas me laisser finir mes tracers. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Vas-y. D'abord, un, que Dieu a créé l'homme. D'accord ? Si Dieu a créé l'homme, dis-moi, comment est-ce qu'il a créé l'homme ? Puisque créer, c'est amener à l'existence aussitôt. On est d'accord, hein ? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, dès que Dieu dit homme, normalement, on doit avoir quelqu'un... Reprends ta phrase. Reprends ma phrase. Je n'ai pas bien compris. Je dis, créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. Et quand la chose vient... Ça fait ça aussi tôt. On est d'accord ? Non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire ce que j'ai... Voilà. Dis ce que tu penses de moi. Voilà. Ce que moi, je pense, c'est que c'est Dieu, en effet, qui crée l'homme. Et c'est lui qui l'a créé. Voilà. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, là, le temps que cette chose, c'est-à-dire l'homme qu'il a créé, vienne à existence, c'est-à-dire existence physique, je ne te parle pas d'existence spirituelle, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas physiques, cependant, ces choses existent. On est bien d'accord. Donc, voilà pourquoi je voulais t'arrêter au départ. J'ai dit, c'est de quelle création tu parles ? La création de l'homme, en termes bibliques, c'est fait en deux phases. Il y a eu la création de l'homme, esprit, et à la suite, il y a eu la création de l'homme, la forme physique, c'est-à-dire la forme. J'ai dit, la création de l'homme, de l'homme, pas la création autre que l'homme, mais la création de... Laisse-moi, laisse-moi, je viens, mais laisse-moi parler. Tu n'aimes pas qu'on te coupe, et tu veux couper les autres. Désolé, désolé. Voilà, j'ai dit... Mais je vais y venir, c'est moi qui l'ai dit. Je vais y venir. J'ai dit la création de l'homme, de l'homme, pas la création des choses autres que l'homme, mais la création de l'homme. Dans la création de l'homme, l'homme a été créé d'abord esprit, et ensuite a été formé physiquement corps. Donc, ça a été fait un... J'ai dit, laisse-moi parler. Je viens de dire, donc... Je viens de dire, donc... Donc, tu laisses, je termine. Ah, Joe. Donc, il y a eu pour l'homme, volet esprit et volet spirituel qu'on peut qualifier de deux phases. Voilà. Merci, merci, merci. Maintenant, je te pose ma question. Elle a dit que lui, quand il décide une chose, là, il dit la chose est... Et elle vient aussitôt. Aussitôt en français, c'est immédiatement. Je prends un exemple. Tabouret. Et puis, Tabouret apparaît. Elle a dit... Et puis, à la suite, il va créer l'homme, il va créer la terre, et puis, on se rend compte qu'aussitôt a disparu, c'est devenu deux jours. C'est ça, Edou? Voilà quoi, là? Dibril. Dibril. Tu dis bien. Moi, il t'a dit que quand il tient quelqu'un, il ne le laisse pas, hein? Tu sais qu'il est têtu. Toi, tu me connais. Il t'a dit qu'il est très têtu. Il n'est pas te laisser. Dibril. Tu dis créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand Dieu crée l'homme, là, il l'amène à l'existence, non? Alors qu'il n'existe pas. Tu me dis que ça te fait sur deux phases. Merci. Moi, je ne savais pas que ça laisse tout ça dans ta bouche, hein? Déjà, ça sort que Dieu a créé l'homme sur deux phases. Première phase, tu dis que quand Dieu dit quelque chose, au-dessus, tu veux dire directement, ça apparaît directement. Donc, quand Dieu crée l'homme, là, qu'il dit, homme, est-ce qu'il est là ou bien il n'est pas là? Tu dis qu'il est là spirituellement. Maintenant, il y a un deuxième, on va dire un deuxième cycle qui se fait, physiquement. Ah ouais? Explique-nous le thème. Explique-nous la phase, la première phase qui est spirituelle. Il faut nous expliquer ça. Comment ça? Comment? Il dit, puisque toi, le dictamé a dit bien que c'est amener à l'existence et qui n'existe pas. Donc, si on dit c'est amener à l'existence et qui n'existe pas, c'est que si ça existe, c'est que c'est matériel. Voilà. Maintenant, dis-moi, comment il fait sortir quelque chose qui n'existe pas? Il le rend existant et puis la chose-là n'est pas physique. Il faut nous expliquer ton spirituel que tu as dit. Il faut m'expliquer. Comment l'homme l'a? OK. Quel état spirituel était là? Il faut nous expliquer si on veut ça. OK. 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 Mais vraiment, je tombe des nus. Je suis choqué. Comment tu parles? Fais attention. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi parler, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Je dis, je tombe des nus, je suis choqué de ce que tu es en train de dire. Tu dis que ce qui existe est forcément matériel. Je suis choqué. Je suis choqué. Donc, les esprits n'existent pas. Donc, selon toi, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu es choqué. Laisse-moi, mais laisse-moi. Mais pourquoi tu me coupes? Mais pourquoi tu me coupes? Pourquoi tu me coupes? Vas-y, continue. Faut pas cacher les choses. Mais frère, on partage, on tapote, on tapote. Enregistrez la partie si vous voulez. Enregistrez ça. Oui, enregistrez, enregistrez. De toute façon, tu t'es exprimé. Voilà, tu as ouvert ta bouche pour dire que lorsque une chose existe, c'est qu'elle est matérielle. Je suis choqué. Je suis choqué que tu dis ça parce que tu penses que les esprits, alors qu'ils ne sont pas matériels, tu penses que ces esprits n'existent pas. Je suis choqué. Dieu crée l'homme. C'est écrit noir sur blanc. Dieu a créé l'homme-esprit. T'es écrit où? Oh, non. Tu es tout jeune. T'es écrit où? Jean 4, verset 24. Lecture. Je viens, je fais ma lecture. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Genèse 1. C'est, voilà. C'est pas la peine. Genèse 1, viens de plus. Faut te calmer. J'ai chanté. Faut te calmer. Mais pourquoi, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux sémer le trouble? 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 Je te demande. Non, je ne sais pas le trouble. Pourquoi tu veux sémer le trouble? Mais donc, tu me laisses. Donc, tu me laisses. Parce que quand tu parles, je ne fais pas ça. Pardon, Ok. Enregistrez très bien. Voilà, on va enseigner votre gars. Dieu est esprit. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc., etc. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, j'ai dit que ici, cette création est une création d'homme-esprit. Parce que Dieu étant esprit, Dieu créa l'homme à son image. Esprit. Maintenant, dans la deuxième phase dont je parlais tantôt et puis tu as commencé à faire beaucoup de bruit, c'est dans Genèse 2, verset 7. Il est écrit « L'éternel forma ». Ce n'est plus créé. L'homme est déjà créé. Ici, Dieu le forme maintenant. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a ce que, je finis par là avec cette phrase, il y a des choses qui sont esprits mais qui existent. Mais on ne les voit pas. On ne peut pas les toucher. Ce ne sont pas matériels mais ils existent. On les appelle les choses invisibles. Merci. Enregistrez la partie là, s'il vous plaît. Enregistrez la partie là. Il a pris Jean 4, 24 et il a fait le colmatage avec Genèse chapitre 1, verset 26. Il a lu Genèse 1, 26 et il dit que l'homme qui a été créé dans Genèse 1, 26 est esprit. C'est ce qu'il a dit. L'homme qui a été créé dans Genèse 1, 26 est esprit. C'est ce qu'il a dit. Je le mets au défi. Je le mets au défi de lire le verset 27 à 28. L'homme est esprit au verset 26. Il te met au défi. C'est ce qu'il a dit. Si tu es garçon, il faut lire verset 27 à 28. Si tu es garçon, lis. OK. Verset 27. Écoutez, enregistrez très bien. Voici le défi qu'il dit qu'il me lance. Si es-ci, garçon, de lire. Il dit si es-ci, garçon, de lire. N'est-ce pas ? Je vais lui montrer que es-ci, garçon. À la suite, la moche, il va lui poser une question. Voici les garçons. Oui. Voilà. C'est garçon. Je lis. Dieu créa... Je suis en train de lire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu l'est béni et Dieu dit soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. J'ai fini ici, garçon. Voilà. Il était esprit ou bien il était physique ? Esprit. C'est esprit qui doit se multiplier et puis remplir la terre. OK. Je vais t'enseigner. Il faut répondre. Il faut m'enseigner. Je vais t'enseigner. Est-ce que il est enseigné ? Il devait se multiplier les oiseaux. Il faut t'es calmé. Il faut t'es calmé. Il est enseigné. Enseigne-moi. Il a été donné verset. Il a été donné verset. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit Dieu dit Dieu dit Soyez bénis. Pardon. Dieu le bénit et le dit Soyez féconds. Remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons. Donc, si l'esprit, c'est que poisson aussi, l'esprit. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, là, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Si j'ai la parole, tu m'es dit. Oui, ma question est ceci. Ma question est ceci. C'est ce verset-là. Le verset 28, l'homme devait se multiplier, l'homme qui devait se multiplier sur la terre, et puis il devait dominer sur les oiseaux, Était-il esprit ou physique? Mais je t'ai répondu, j'ai dit esprit. J'ai dit esprit. Maintenant, tu veux quoi? C'est quoi? Donc, Dieu disait aux esprits de se multiplier. Étant esprit que Dieu l'a créé, esprit-là. C'est à cet esprit-là, Dieu a dit multipliez-vous. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui devait se multiplier. Les esprits devaient se multiplier. Logiquement, qui devait. Tu dis bien qui devait. Logiquement, c'est français, tu parles. Tu dis c'est les esprits-là qui devaient. Logiquement, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est le français que tu as parlé. Tu as dit devait. Oui, quand Dieu les bénissait, il dit soyez flécond là-haut. Il s'adresse aux esprits. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il a créé esprit. Donc, c'est les esprits qui devaient se remplir la terre. Mais c'est ce qu'il te répond, je dis bien sûr. Maintenant, le souci, il est où? Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te poser une question. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Excuse-moi. Je vais aller prier. Mais, 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 ma question, ma question, mais, ma question, pose la question là quand je relance le live, on débute dessus. Non, pardon, 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 tout à l'heure, tu as dit, je suis garçon, tu as dit, je suis garçon. Moi aussi, il t'ai dit qu'il allait te demander ça. Tu as dit oui. Ok, Sourate 20, Sourate 20, verset 9. Sourate 20, verset 9. Attends, j'ai fait la lecture rapidement puisque tu es pressé. Sourate 9, Sourate 20, pardon, verset 9. Jibril dit ici à Mohamed, il dit le récit de Moïse, t'es-tu parvenu ? Et à la suite de ça, verset 14, il dit, moi, voilà ça ici, certes, c'est moi, Allah. Ma question est très simple. Si tu es garçon, Ismaël, devant tes abonnés, si tu es garçon, il faut me montrer où Jibril a pris le récit qu'il est venu donner à Mohamed là. Il a pris ça où ? Et puis, il dit que c'est lorsque Moïse a croisé, lorsque Moïse a croisé Allah. Et puis Allah lui a dit, c'est moi, Allah. Jibril a ennuvé ce récit où ? Si tu es garçon, il faut me montrer ça. Attends, on va relire le texte. Je t'écoute, moi, c'est surat 20, verset 9. Surat 20, verset 9. Oui. Moi, j'ai dit, le récit de Moïse, le récit de Moïse, s'il te plaît. Voilà, surat 20, verset 9. Oui. Le récit de Moïse, t'es-tu parvenu ? Le récit de Moïse, t'es-tu parvenu ? C'est une question. Oui, verset 10. Verset 10. Lorsqu'il vit du feu, donc il raconte maintenant l'histoire. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être que vous en apporterai un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Verset 11. Puis lorsqu'il arriva, il fut interpellé Moïse. Verset 12. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Tawa. Verset 13. Moi, j'étais choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Verset 14 maintenant, là où je pose ma problématique. Il dit, certes, donc Dieu, selon vous, selon Djibril, lorsqu'il rencontre Moïse, il dit, certes, c'est moi Allah. Donc, j'ai dit ma question là. Lorsque Djibril vient raconter ce récit à Mohamed là, en disant que Dieu a rencontré Moïse et puis il a dit, c'est moi Allah là. Ce récit là, Djibril a enlevé ça où pour venir raconter ça à Mohamed ? Puisque cette histoire ne se passe pas au moment où Djibril raconte ça à Mohamed. « Si tu es garçon, si tu es garçon, il faut montrer. » « Si tu es garçon, tu peux faire une question, André. » « Mais justement, justement, il y a des « si tu es garçon, il faut montrer. » « Enregistrez, 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 il va nous sortir ce verset. » « Attends, ici là, quand tu es parvenu le récit de Moïse, c'est-à-dire que Dieu va lui raconter l'histoire entre ce qui s'est passé entre Moïse et Dieu. Donc, l'ange révèle au prophète Mohamed, il lui raconte l'histoire. C'est comme si Allah ait dit, « T'es-tu parvenu le récit de, par exemple, comment il s'appelle là ? Youssef, il cite un prophète, « T'es-tu parvenu le récit de Jésus, t'es-tu parvenu le récit de toi ? » Il récite le récit. Il récite l'action qui s'est passée entre eux. Ça a quoi avoir avec « Montre-nous le récit ou la parole ? » Non, il lui raconte l'histoire, il lui raconte les faits. C'est tout. Mais mon ami, mon ami, toi-même, tu dis de ta poids bouche. Mais toi-même, toi-même, tu dis, toi-même, tu dis qu'il lui raconte l'histoire. L'histoire-là, il a appris ça où ? De Dieu, de celui qui l'a révélé. C'est Allah qui a révélé ça à Jibril, non ? Jibril, « Douce-moi, 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 tu ne vas pas fuir. » Il dit, « Tu dis quoi ? » « Douce-moi, douce-moi, douce-moi. » Il dit, « Le récit de Moïse, t'es-il parvenu ? C'est-il une histoire vraie ? » Mais laisse-moi, laisse-moi. C'est-tu, mais là, c'est-tu que tu as pensé ? Mais laisse-moi, il y a pu, le récit vient de Dieu. Mais là, c'est quoi le problème ? Le récit vient de Dieu comment ? Le récit vient de Dieu comment ? C'est un récit qui s'est passé, « Douce-moi, 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 douce-moi. » « Dieu t'explique un truc, toi, tu dis qu'il a levé sa roue, mais c'est lui qui est Dieu. » « Non, 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 ça, c'est ce que tu crois. » « 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 Non, pardon. » « OK, il faut prier. » « OK, va prier. » « Va prier, puis profite en même temps. » « Qu'est-ce qu'il raconte ? »